Avoir la Wifi partout dans le monde, pour pas cher, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais vous présenter Wistream. Il s'agit d'une borne Wifi 4G avec donc un écran tactile et ça c'est vraiment cool et qui te permettra donc d'avoir une connexion internet partout dans le monde. Le produit que je vous présente aujourd'hui s'adresse donc aux professionnels et aux particuliers. Je pense qu'on le sait tous mais utiliser son forfait en tout cas à l'étranger, ça coûte une blinde sauf si t'as un forfait spécifique pour l'étranger mais sinon ça coûte très très cher et on peut avoir d'ailleurs de mauvaises surprises, ça m'est déjà arrivé. J'ai pu les rencontrer d'ailleurs au CES 2019, ils sont super sympas, d'ailleurs l'événement a été splendide, j'ai pu en partager un petit peu sur mes réseaux sociaux. Et le gros plus de ce produit là c'est que t'as pas besoin d'abonnement ou d'engagement on va dire. Donc t'es très libre et tout ça tu peux le sélectionner directement dans le produit puisqu'il y a un écran tactile, il y a une petite interface Android, très bien fait d'ailleurs. Et donc à partir de ce moment là tu choisis un petit peu lorsque, quand tu vas voyager, lorsque tu vas te déplacer, et bien apprendre un petit peu ce qui t'intéresse en termes de débit, en termes de type de connexion, si tu veux du haut débit ou du bas débit. Le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo, donc n'hésite pas à les checker. Au niveau du produit on se retrouve donc avec une connexion internet rapide et sécurisée, on peut utiliser aussi le VPN directement. Donc ça c'est super bien, une vitesse donc de 150 Mbps. Hop je regarde, nous avons donc la possibilité de mettre deux cartes SIM et ça c'est super bien, super intéressant. Bien sûr l'utilisation de la carte SIM est nécessaire en fait lorsque la borne ne couvre pas le pays où tu te trouves. Mais le plus je vais vous en parler juste après. Alors en fait il se recharge par un port micro USB, donc quelque chose d'assez lambda et on va dire d'assez universel. Donc il n'y a pas de soucis avec ça, on retrouve donc un port USB qui permet de recharger vos appareils puisque ce produit là permet aussi de recharger donc sa tablette, son smartphone. Mais il s'agit donc aussi d'une batterie externe. Nous avons aussi trois boutons sur le côté, alors le bouton power pour l'éteindre ou l'allumer, augmenter le volume ou diminuer le volume. Ce sont des spécialistes dans ce domaine là et en fait en permanence ils vont rechercher le meilleur réseau possible, que ce soit en France ou à l'étranger. Il couvre plus de 145 pays dans le monde, donc pour celles et ceux qui voyagent beaucoup, bah franchement c'est plutôt un bon signe. Une autonomie de 15 heures et la batterie a une capacité de 5350 mAh. Il pèse 236 grammes, donc ça va honnêtement, c'est pas si dérangeant que ça, pas très lourd. Et d'ailleurs en termes de dimensions, franchement c'est quasiment les mêmes dimensions que l'iPhone 4. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les dimensions ou qui ont déjà utilisé un iPhone 4, 4S, bah c'est à peu près pareil, voilà. Et c'est un peu plus épais, mais c'est pas du tout dérangeant, ça tu peux le mettre dans ton sac et tu le laisses tranquillement. Et t'as la wifi qui tourne, d'ailleurs j'ai pu l'utiliser à Las Vegas, donc au CES 2019. Et ça fonctionnait très bien, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ça. Il faut savoir par contre que lorsque tu dépasses ton forfait au débit, tu passes donc à 80 kHz par seconde. C'est suffisant par exemple pour envoyer des mails, pour si tu veux faire une petite recherche, la définition de quelque chose, voilà, c'est des petites recherches à ce moment-là, mais tu peux quand même utiliser bien entendu Internet. Je te montre donc très rapidement l'interface du produit. Donc ici nous avons le nom du Wi-Fi, donc que j'ai indiqué, donc Christo Lyonnais, le mot de passe, donc j'ai mis Christo Lyonnais 69, ou donc sous un Android, donc je peux gérer un petit peu mon compte. La gestion SIM, gestion des accès par exemple, la liste noire, paramètres Wi-Fi aussi, donc ça c'est un peu pour paramétrer le mot de passe, donc moi j'ai mis en mot de passe, eh bien Christo Lyonnais 69, je peux le cacher d'ailleurs aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc il y a pas mal de petits paramètres à faire, si on veut faire une mise à jour si jamais, on peut mettre aussi un lock screen, en fait il n'y a pas d'engagement et tout, donc c'est vrai que c'est très très intéressant en tout cas comme concept. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la borne Wi-Fi est au prix donc de 178,80€ TTC, toute taxe comprise, donc c'est un prix qui est relativement on va dire correct, surtout si tu veux l'utiliser en fait sur du long terme, sur un an, deux ans par exemple, et que tu veux voyager un petit peu avec, bah forcément là tu retrouves un intérêt à te procurer ce produit là. Le forfait jour cela te coûtera environ 9,60€, donc TTC, pour le forfait semaine cela te coûtera environ 58€ et quelques, pour 500MHz par jour, donc en haut débit, et pour 24,90€ tu peux prendre directement, donc une sorte d'abonnement en fait par mois. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, je suis très curieux à propos de ça, c'est vrai que j'ai trouvé le concept très sympa, et surtout à l'as de gas ça coûtait une blinde le forfait là-bas, et il s'y ramenait avec sa solution, qui était on va dire beaucoup moins chère, moins coûteuse, et plus intéressante aussi sur du long terme. Bon merci à tous les gens, merci à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continuez à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.